Musique 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 Ah, ça va ? Comment ça va ? Ça va bien, merci. Je suis arrivé de me voir. On va boire quelque chose. Oui. Ilham ! Vous voulez quoi, du champagne, non ? Non, je n'aime pas le champagne. Porto ? Porto. Rouge. Porto, rouge. Tu as du Porto ? Tu as du Porto ? Bien, évidemment. Mais bravo. Du champagne, bon. Une coupe de champagne en Porto. Alors, vous êtes parti en vacances un peu ? Non, je ne suis pas parti en vacances. Il y a 9 ans que je n'ai pas été en vacances. La santé est très bonne, mais j'aurais besoin de 10 jours. Vous aviez pris un moment de 9 ans de vacances, donc vous en avez pris pour toute votre vie. Oui, on peut raisonner comme ça. Ce qui est vrai aussi. J'espère qu'à l'époque où personne ne savait où vous étiez, vous étiez dans un endroit où il y a des palmiers, je vous le souhaite. Pourquoi ? Ça a l'air, les palmiers, non ? Oui, il y a d'autres arbres agréables aussi, en dehors des palmiers. Les bananiers, les manguiers. C'est des pistes que vous donnez, là, non ? Non, les arbres des pagodes. Je vous le dirai un jour. Je ne vais pas vous le demander, parce que j'ai interviewé souvent, je n'ai jamais pu le savoir, mais vous direz un jour la vérité là-dessus ? Peut-être, oui. Dans vos mémoires ? Non, les mémoires, ça fait un peu... C'est à la veille de la mort, je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Vous voulez manger quoi, Jacques ? Je ne sais pas encore, je vais le voir. Très piquant ou non piquant ? Très piquant. Très piquant. Oui. Merci. Vous buvez du vin, Jacques ? Oui, pour l'entier. Mais du vin rouge. Du vin rouge, je vois du Bourgueuil, un truc comme ça. Un Bourgueuil, oui. Tu as du Bourgueuil, Lélande ? Oui. Un peu d'eau ? Non. Oui, c'est des portes de... Non, non, moi, je ne bois pas d'eau. Je ne dis pas que je bois de l'eau. Les 100 jours de Chirac, pour des quels jugements dessus ? Je pense que 100 jours, c'est couvre. C'est ce qu'il dit, oui. Je pense, d'autre part, sur certaines choses, sur les essais, qui expliquent en grande partie des arois de l'opinion, enfin, des arois provisoires de l'opinion. Je pense que là, il y a beaucoup de démagogie. Est-ce que la France doit être une puissance nucléaire ? C'était la décision du général de Gaulle, et je pense qu'elle est juste. C'est une des conditions de l'indépendance de la France. Mais il l'a mal expliqué. Des experts disent, il faut des essais pour maintenir la crédibilité de cette arme. Je ne suis pas un expert. Mais s'ils le disent, pourquoi pas ? Et quand je vois critiquer cela au nom des populations du Pacifique, des Australiens, je me dis, messieurs, vous avez un sacré culot. S'il y a un génocide parfait commis dans le monde, c'est celui des Tasmaniens. Oui. Le dernier mâle, comme vous dites, messieurs les Australiens, le dernier mâle est mort en 1865, et la dernière femelle en 1876. Et cette dernière femelle, vous l'avez empaillée, et vous l'avez exposée au musée de Hobart, entre un kangourou et un ornithorien. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que vous respectez les populations du Pacifique, et vous faites une bonne gueule. Quand je vois cette pilote américaine... Il devrait vous prendre comme porte-parole du gouvernement. J'en sais rien. Ce n'est pas ma vocation. Non, mais c'est aussi bien que l'uranium de Chirac, quand il dit que l'Australie vende l'uranium. Quand je vois cette femme, Paula, je ne sais trop quoi, qui pilote l'hélicoptère de Greenpeace, et qui se définit comme un vétéran du Vietnam, elle dit qu'elle aime beaucoup les dauphins. Oui. Elle a dû napalmer pas mal de Vietnamiens. Et qu'elle est contre le nucléaire. Je me dis alors, elle n'a pas de problème de conscience, les Vietnamiens ne sont pas des mammifères marins, et le napalm avec lequel on les brûlait n'était pas nucléaire. Bon. Mais je dis, à quel titre elle donne des droits d'humanité à quiconque? C'est bon. Ça vous plaît. Très bon. Ça me fait rire de vraiment manger avec des baguettes. Pardon? Ça me fait rire de vraiment manger avec des baguettes. Parce que c'est votre mère que tu es le même. Vous êtes retourné au Vietnam, là? Non. Je l'ai invité, ça fait plusieurs années. Vous allez y aller? Je vais y aller, sans doute. Je peux vous en prendre une? Bien sûr, elle est très bonne. Non, je suis extrêmement gourmand. Vous parlez souvent, merci, quand vous avez souvent des mots, je ne dis pas durs, mais des mots un peu ironiques, merci, ou sarcastiques, à l'égard de l'humanitarisme. Je vous dirais que, sur les droits de l'homisme, je croirais, M. Kouchner, s'il allait d'abord rue Saint-Denis, c'est à Paris, Regardez les Ghanéennes qui vendent leur cul pour 100 balles et essayer d'y mettre fin, non pas en les expulsant, mais en trouvant une solution humanitaire, humaine. Ça, il ne le fera pas. Et je ne vois pas comment, quand on connaît la rue Saint-Denis et les Ghanéennes de la rue Saint-Denis, on peut tout d'un coup lever le doigt et dire le droit aux Chinois, aux Singapouriens et aux Algériens. Donc la colonisation qui était inexportée... C'est-à-dire que, n'oublions pas que la colonisation a été faite par Zulféry, qui disait très franchement qu'il fallait conquérir des marchés. Oui. Et les Kouchner bigots de l'époque, ils disaient que c'était pour rétablir les droits de l'homme, combattre les pavillons noirs au Vietnam et les rois esclavagistes en Afrique. À l'époque, on a dit, c'est l'évangile au point. Maintenant, c'était le droit de l'homme au point. Mais c'est toujours la volonté d'agérance. On essaie de donner des leçons aux gens des Somalies, avec le succès que l'on sait. Pourquoi on ne va pas dans les pays du Golfe ? Donner des leçons de respect de l'homme à tous les gens de cette région. Donc, ce droit d'ingérence humanitaire, ce droit de l'omnisme universel, ce sont les masques de l'impérialisme. C'est une agression au moins culturelle. Qui dit ça aujourd'hui ? Quel courage de dire ça aujourd'hui ? Quel courage de s'élever contre cette pensée unique et contre ces... Rares. Des gens très rares. Parce qu'en même temps... C'est en raison de son conformisme qu'on peut acquérir certaines prébandes, certaines sécurités. Il est évident que... Si j'avais été l'avocat de quelques institutions... À l'époque, je n'aurais pas pu défendre Barbie en 87 et j'aurais pris le problème d'aller à trois mois. Si vous aviez été l'avocat de l'UAP ou du... On m'aurait dit non. Oui. Mais je crois que lorsqu'on a envie d'être indépendant... Je ne parle pas des gens issus de classes défavorisées, mais quand on appartient... À des milieux de petites, moyennes ou grandes bourgeoisies, on a la possibilité d'être indépendant. Et on a la possibilité de ne pas courber le jeu d'heure, se plier devant le pouvoir, quel qu'il soit, et quelle que soit son insolence. Et vous, pour assurer, disons, ce qu'on appelle vulgairement la matérielle, c'est-à-dire pour quand même vivre normalement... Vous êtes quand même amené à travailler pour des gens comme Bongo ou des gens comme ça, non ? Mais il n'y a pas de prisonnier politique au Gabon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fausse facture, sans doute. Pas plus qu'en France. Oui, ça, c'est clair. Ce n'est pas dur. Et le maître est venu de France. Le professeur. Mais alors, quand je vois des socialistes et les socialistes qui, à l'époque, ont mis en accusation les dirigeants africains, je l'ai fait, ils mettaient en cause les dirigeants africains à l'époque où ils commençaient à organiser leur trafic. C'est pas possible. C'est la fille entretenue qui traite de putain la fille qui fait le crotoir. Vous avez quand même... Vous êtes lucide, pragmatique, voire cynique. Moi, je sais ce que je prends. Si je peux me permettre de vous donner un conseil. Le gâteau coco chaud. C'est des petits trucs ronds et chauds qui ont le goût de coco. C'est très sensuel. Oui, d'accord. Coco chaud. Coco chaud. Café après. En même temps. Oui. Ce serait quoi votre monde idéal ? Vous avez ou vous préférez pas y penser ? Non, je pense qu'il n'y a pas de monde idéal. Vous avez cru au communisme à un moment ? Je crois toujours dans certaines choses du communisme, dans certaines choses, pas dans l'expérience qui a eu lieu. L'analyse critique du communisme est bonne. Là où ça commence à devenir dangereux, c'est quand ça reconstruit quoi. C'est quand ça reconstruit que ça devient théologique. Voilà. C'est Nietzsche qui le dit, c'est pas le but qui sanctifie la lutte, c'est la lutte qui sanctifie le but. Si on s'est bien battu, qu'on n'a pas commis de saloperie, je ne vois pas qu'on puisse éviter d'être heureux. Vous admirez qui ? Je vois qu'on parle beaucoup du Tché en ce moment. Oui, ça revient. J'ai rencontré le Tché. Je n'aurais pas l'outre-cudiant de dire que j'étais son ami, mais je l'ai rencontré. Vous l'ont fait à votre place ? Je l'ai rencontré. Sa première femme péruvienne, Hilda Gadea, était membre du comité de rédaction de Révolution, le journal dont j'étais le directeur. Hilda Gadea est venue souvent à Paris avec l'accord du Tché. Et lui-même, je l'ai rencontré. Voilà un homme, certainement, dont je regrette l'absence. Parmi les contre-programmes, un homme qui m'a beaucoup impressionné, c'est Maud Seto. Ils sont tous morts, ceux que vous citez. Oui, mais les vivants, ça serait indiscret. Si je cite des vivants, ça les compromettrait. Ça veut dire qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. Non, mais ça les compromettrait. Vous ne pouvez pas si grave ? Non, mais je vous en prie. Je préfère les pétardes, moi. Ah bon ? C'est dangereux, ça. Pourquoi ? Ça tombe tout le coup de la loi. Ouais. Comme l'avortement il y a quelques années. Donc c'est pas grave. Le pape, vous en pensez quoi ? Plutôt du bien. Ouais. Vous faites pas partie des gens qui attendent que le pape soit pour l'avortement, la sodomie... En ce moment, tout le monde est très étonné que le pape soit le pape. Moi, j'aime bien que le persan soit persan. C'est bon. Est-ce qu'il disait déjà que le chinois soit chinois. C'est ce que je pense, oui. Que l'allemand soit l'allemand. Bah oui. Même le Bosch parfois. Que le français soit le français. Mais je ne vois pas la nécessité que tout le monde soit interchangeable. Bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi le pape devrait raisonner... Comme Gisèle Halimi. Comme Gisèle Halimi. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le passé, ils n'ont pas la même tradition, ils n'ont rien de commun. Non. Et je ne vois pas pourquoi on exigerait de lui qu'il connaisse tout le répertoire des chansons de Patrick Bruel. Contre qui je n'ai rien d'ailleurs. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi le pape devrait chanter les chansons de Patrick Bruel. Ou rire aux plaisanteries de Monsieur Bedos. Oui. C'est bien parce que vous savez appuyer là où ça fait du bien. Enfin, où ça fait mal pour d'autres. A part ça, quand le Front National gagne trois villes, vous en pensez quoi ? Vous pensez que... Que la démocratie a été respectée. Je ne vois pas comment on peut reprocher, si on est démocrate, à des gens de gagner des voix aux élections. Donc, c'est la limite du cycle. La seule question qu'on doit me se poser, c'est moi qui suis contre. Qu'est-ce que j'ai dû faire comme connerie ? Pour qu'il gagne. Pour qu'il gagne. Bon. Mais, plutôt de dire je suis un con, on dit il est un salaud. Je pense que ce raisonnement, je ne le critique pas sur le plan moral. Je le critique sur le plan tout à fait de l'efficacité. Ce que j'allais dire, oui. Tant qu'on va dire de l'équipe de football adverse qu'ils gagnent parce qu'ils sont des salauds. Oui, on peut se demander pourquoi on perd aussi. Je ne crois pas qu'on prépare son arrivée au championnat du monde. Moi, je pense que les soldats sont plus au coin des rues. Ils sont dans les têtes des gens maintenant. C'est-à-dire que la colonisation est devenue mentale. C'est-à-dire que c'est plus facile de se battre contre un Allemand habillé en verre de gris, sur qui on peut tirer de sa fenêtre, que se battre contre quelqu'un qui vous dit que Bernard Kouchner est un saint. Alors que l'Allemand le frisé qui est au coin de la rue, vous pouvez toujours lui vider votre chargeur dans le ventre. Oui. Si vous êtes courageux. Et après, quand il est en train d'agoniser, d'essayer de l'aider. Tandis que Kouchner... Non, je dis ça parce qu'il n'a pas besoin d'aide, il en dispense. Vous gardez quoi ? L'ambassade d'Israël. Ça fait combien de temps qu'il y a des soldats qui gardent l'ambassade d'Israël ? Ça, ça fait des années ça. Il n'y a personne qui a le droit de passer dans la rue ? Si, ça fait partie. Ouais. Les voitures ne peuvent pas passer ? Seulement, c'est plus autorisé, on peut rentrer de l'autre côté. Vous allez où ? Vous allez où ? On va au jockey club. Au jockey club ? C'est où ? Et alors, c'est quoi ? Une surprise. C'est une soirée schtroumpf ? Hein ? Non, pas vraiment. C'est une soirée quoi ? C'est une soirée surprise. Mais c'est où le jockey club ? Vous vous habillez en quoi là ? En troubadour. Ah, en troubadour. Vous chantez ? Oui. Des chansons du Moyen-Âge ? Des chansons actuelles. Genre quoi ? Ben genre... Et vous, vous êtes qui d'abord ? Christophe de Chavannes. Vous m'avez reconnu quand même. On est pas à la télé. Vous connaissez pas ? Mais non, c'est l'ambassade d'Israël, là. C'est pas le jockey club. Mais vous chantez quoi, sérieux ? Non, on chante des chans... Des chans composés par un compositeur qu'on connaît. Qui est vivant, qui fait des chans pour des troubadours modernes. Voilà. Ah ouais ? Regardez-le, lui, qui est planqué, là. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a pas le droit de filmer l'ambassade d'Israël. Bon, d'accord. Là, on le saura, comme ça. Vous savez pas où c'est le jockey club, par hasard ? Mais le jockey club, mais c'est... De la rue quoi ? Cette rue. De la rue Rabelais ? Et donc, vous êtes tous les quatre, comme ça vous chantez ? Voilà. C'est bien. Et vous avez pas la télé, vous ? Bah non. Mais vous avez bien de la chance. C'est là, le numéro deux ? Ouais. Oh oui, vous allez où ? Bah c'est là. Bon allez. Bon bah salut, hein. Bonne soirée, les troubadours. A bientôt. Attention ! Bon. 1 3 4 Voilà ? Sous-titrage ST' 501 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 tête c'est vachement bien quand j'ai demandé du champagne californien on t'a dit qu'il serait californien alors qu'est-ce qui fait sur scène moi je te mange toutes les pommes de terre je joue un homme qui a qui attend vainement sa femme dans un café ouais et qui souffre entre autres de ne pas être reconnu dans son métier et nous savons tous ce que c'est mais en plus il souffre davantage de savoir que sa femme elle est reconnue dans ce qu'elle fait alors que pour lui elle fait quelque chose de tout à fait idiot c'est à dire qu'elle fait elle a enregistré une chanson idiote c'est mélissa c'est ça c'est mélissa et il souffre vous savez c'est tout cas souffrance dans la dimanche mais pourquoi mais mange d'habitude tu manges quand il ya des caméras mais alors tu n'es pas mélissa toi tu es coralie c'est pas inspiré de coralie cette histoire non 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 coralie ne connaît pas un succès que tu ne connaîtrais pas oh bien mieux bien mieux elle n'a pas besoin de chanter c'est quand même marrant qu'à paris on est autant de mal à trouver du champagne californien je peux te prendre une cigarette merci c'était vraiment un moment encore à l'image mais qu'est ce que tu enfin franchement je crois qu'elle a un petit peu je vais croire que je te coupe l'appétit non regardes mais c'est pas grave non là tu vas me vexer je crois que c'est de ma faute on ne mange pas le pain tu n'es pas obligé de manger ça franchement sont la belgique c'est vachement plus américanisé que la france la belgique est plus américanisé que la france ouais non non un truc comme ça on n'a pas nous en logique non 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 pas du tout non non la belgique c'est bien belge quoi ouais c'est resté très français la belgique attention les mecs à la honte sur l'attention coralie je veux absolument que tu boives du champagne californien attention attention merci beaucoup tiens bon alors attention vous êtes prêts attention tout monde est prêt 1 2 3 et bien c'est très bon on ne s'est pas foutu de ta gueule non c'est bon hein chineuse du champagne californien qu'est ce qu'il a de différent du champagne français il est moins cher il est plus cher parce que tu le bois ici c'est vrai comme le coca c'est vrai qu'on dirait du sprite c'est à la couleur du canada dry ça a le goût du canada dry mais ce n'est pas du prix du canada dry mais ça n'a pas le prix du canada dry c'est du champagne californien et bien c'est bon donc Sous-titrage ST' 501 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 Alors d'habitude, là on l'a un peu couvert pour la caméra mais d'habitude son sexe sort dès qu'il voit des femmes qu'il ne peut pas toucher en face de lui Là on lui a vraiment mis son sexe en cage de façon à ce que son sexe ne sorte pas Il reste combien de temps comme ça ? Des heures C'est toi qui décides de le libérer ou il te demande ? Non, c'est moi qui décide Je n'ai pas l'habitude de les faire mourir quand même J'ai pitié au bout d'un moment Tu es bonne maîtresse Françoise, tu es bonne Voilà, alors là c'est un autre exemple d'un jeune homme qui aime bien vivre sans féminin Dans Paris, dans la vie il s'appelle Jean-Louis Et quand il vient ici il s'appelle Madonna Il est employé de banque dans la vie j'espère ? Quelque chose comme ça Mais ça s'arrête là, il se contente de venir chez toi pour s'habiller Oui, il est très masculin dans la vie Même si aujourd'hui il a revêtu son habit de rêve Une belle star Elle s'est préparée pour tirer Ardisson ce soir Et quand on n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait ? Comment ? Madonna, qu'est-ce qu'elle fait quand on n'est pas là ? Elle apprend à faire la putain Elle tortille son derrière Elle apprend à être une gagneuse Je la dresse comme ça Parce que c'est son vrai Dans tout homme il y a une putain qui sommeille Vous le savez Thierry ? Non ? Malheureusement oui C'est Françoise Et bien là elle vient vivre son état de putain Notre amie ? Karine qui est dominatrice, débutante Tu me mets longtemps pour apprendre à être dominateur ? Je crois que je n'ai pas appris mais elle a de bonnes idées Je crois qu'elle y arrivera Des bonnes idées de scénarii ? Oui tout à fait T'es l'intello du SM quand même Il paraît que je suis la penseuse du SM Ben ouais C'est pas une façon de trouver Intello non j'aime pas parce que je ne suis pas une intellectuelle Je suis peut-être quelqu'un qui réfléchit C'est pas une façon de trouver un alibi culturel un peu non ? Un alibi ? Non c'est un besoin Je crois que quand on écrit on a besoin d'écrire On ne peut pas expliquer pourquoi C'est vrai qu'une transe SM il y a une montée et une descente comme un trip d'acide Tout à fait c'est la transe Et c'est ça que j'ai voulu comprendre Ouais Et quand on est dans la transe on est comme quand on prend un acide un extra Je pense que c'est très proche de la transe des drogues puisque c'est les endorphines qui fonctionnent Ouais Et je pense qu'il faut le faire avec des gens sérieux parce que pour moi la dominatrice ou le dominateur c'est un accompagnateur dans la transe On s'amuse à dire n'importe quoi sur Sadomaso et je trouve que vous médias vous avez le devoir de mettre les gens en garde maintenant parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi Mais il ne faut pas être tortionnaire quoi c'est ça ? Il ne faut pas être tortionnaire il faut jouer on n'est pas des sadiques Ouais Ce mot Sadomaso c'est une erreur on n'est pas des sadiques On est des masochistes dominants dominés Je crois qu'il faut apprendre à le dire parce que sans ça on fait n'importe quoi Mais avant masoque il y avait des gens qui le pratiquaient Tout à fait On aurait pu appeler ça le flaubertisme Moi j'ai vu dans Flaubert des choses très maso on aurait pu appeler ça je ne sais pas Socrate Est-ce qu'on a des traces dans l'antique Qui tuent un joli collier Est-ce qu'on a des traces dans l'antiquité ou avant que Masoque en ait parlé ? Je crois que le frère d'Hérode se faisait enchaîner Ah bon ? Donc c'est une perversion qui est aussi vieille que l'humanité Oui tout à fait C'est pas un truc de fin de siècle C'est pas la perversion de la fin du 20ème siècle pas spécialement Je pense qu'on va chercher une autre vie de temps en temps Parce qu'on a besoin de se débarrasser de son sac de chair Et on va chercher une autre vie ailleurs Quelle qu'elle soit que ce soit dans la musique, dans le virtuose Les virtuoses aussi frôlent presque la mort quand ils partent On a besoin d'aller chercher autre chose Ou aussi certainement le sport n'importe quoi Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui ont des pratiques sadomasochistes Oui mais moi j'aime bien dire aussi qu'il y a des gens très simples qui ont des pratiques sadomasochistes Je veux pas dire que je vais entraîner les gens parce que ça ne dirai jamais une chose pareille Mais il y a des gens très simples qui ont des pratiques des fois très compliquées Et qui viennent justement quand on cherche à savoir pourquoi On s'aperçoit que c'est quelque chose de très intellectuel et ce ne sont pas les intellectuels Alors ici Oh oh Ici il y a les galères C'est quoi les galères ? Et bien il y a un galérien qui vit son état de forçat Il est là donc ? Il est offert oui Il vient souvent ? Ça arrive, il vient quelques heures comme ça Et le capitaine corsaire c'est sa maîtresse C'est un sensé ça Ben faites le tour pour le voir On va le voir, on va le voir, on vient Il reste longtemps ? Il reste combien de temps quand il vient par exemple ? Celui-là pas trop mais j'en ai un qui reste presque 24 heures Tu lui jettes des autres fumées Tu lui donnes à manger ? Oui Effectivement il reste dans sa trance En plus son fantâne c'est d'être en prison quoi Non c'est je crois qu'il fantasme celui-là Il fantasme sur les films des pirates Ouais Mais il a identifié le capitaine à sa maîtresse Et lui il est le galérien De temps en temps on sort de la canne On lui met des coups de fouet et puis voilà Et on le remet dedans ? Voilà Si je veux venir alors pour être initié au SM par exemple Ce se passe comment ? Tu viens quand tu veux ? Ouais ? Tu veux que c'est cher ? On parle jamais d'argent Moi je gagne ma vie autrement Et moi j'adore les accessoires Enfin j'aime bien qu'on m'emmène en voyage dans les soirées SM J'aime bien qu'on installe mon donjon Le reste ça a moins d'importance Alors si je viens pour la première fois tu vas me faire quoi par exemple ? Tu vas me tester comment ? Je vais travailler comme une psychanalyste Travailler ta tête comme une psychanalyste Je vais essayer de fouiller dans ton enfance pour voir Parce qu'en fait la dominatrice ou le dominateur doit imposer ce que tu désires Ouais Mais à aucun moment tu ne peux présenter ton programme Elle doit agir avec des clés invisibles Et c'est ça qui est le plus dur Donc c'est toi qui va décider du programme ? En fonction d'une conversation que j'aurai avec toi Et ça peut se traduire comment dans les premières séances par exemple ? Les premières choses que... Je crois qu'il est important dans les premières séances D'abord de savoir à qui on a affaire Ce que la personne cherche Et surtout ses rêves d'enfance Parce que tout est là dedans Par exemple les gens qui aiment se faire attacher Ce sont des gens qui ont éprouvé une volupté en jouant aux indiens Et en étant attaché à... C'est comme moi tiens j'ai éprouvé une volupté en jouant aux indiens Est-ce que tu bondais quand tu jouais aux indiens ? Et bien voilà Et bien voilà Alors si tu me dis ça bien sûr je vais penser... Non mais j'aimais bien me faire attacher au totem par exemple tu vois Quand on était petit quand j'ai joué aux indiens Est-ce que c'était des indiens ou des indiens ? C'était des indiens Maintenant tu as envie de te faire attacher ? Et nu ou habillé ? Et moi en ce moment c'est par crise moi je vais te dire En ce moment j'ai la crise de bandage avec ma table Ouais ouais Alors sur la table je t'attache avec des ceintures Je te serre J'ouvre là Si je t'attache à plat ventre J'ouvre là pour mettre tes couilles et ton sexe Là pour mettre tes seins Il y a des gens qui vont sous la table Ah ben il y a des gens qui dorment Ah oui il y a des gens qui dorment Et pendant que quelqu'un est attaché sur le ventre là Il y a des gens qui peuvent être dessous Et qui tchuchent la queue C'est pas désagréable C'est pas désagréable Une soirée d'eau c'est un magazine allemand Qui est devenu le marquis Entre temps T'as pas quelqu'un qui aurait envie que je lui écrase ma cigarette dessus ? Alors non Il y a personne Un cendrier Madonna Madonna un cendrier Parce que comme personne ne peut faire le cendrier humain Merci On peut dire au revoir aux galériens ? Oui bien sûr Je peux dire au revoir aux galériens Bon ben adios hein Adios Courage Bon ben François Salut hein Salut et merci d'être venu Au revoir Au revoir Au revoir Philippe Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà Je suis avec vous Bon, là, ça va pas les copains C'est passé, c'est fini Voilà, voilà Voilà, ça arrive Laisse passer, laisse passer Thierry Doucement Voilà, laisse passer Bonsoir Oh, bonsoir Enchanté Bienvenue au police pigalle, Baby Diamond Très belle Baby Diamond Eh bien, vous avez du mal à arriver peut-être Non, ça va, vous pouvez rentrer Wouh C'est pas bon 課題 Autre Voilà, nous sommes dans le coin VIP, très chaud, de toutes les créatures, les divines, hi, hi. Nous avons toujours des créatures superbes ici, ça va, tout va bien, et c'est Axel qui s'occupe de toute la direction artistique. Bonjour, voilà. Alors Axel, c'est quoi les soirées Crazy Baby ? Les soirées Crazy Baby, c'est les soirées pour tous les clubbers de Paris, donc les gens vraiment qui aiment la fête pour la fête, ceux qui veulent sortir pour ne pas se prendre la tête et s'amuser et avoir du bon temps. Donc au Faux-Distiga, il y a vraiment un état d'esprit jeune, il y a tous les petits branchés qui viennent, qui sont vraiment happy, ils sont tous lookés comme vous pouvez le voir. Il y a tous les styles. Il y a tous les styles. C'est assez hétérogène et c'est vraiment bien. J'aime bien le mélange. C'est ça qu'on aime. Et tu t'en souviens de quoi la première fois ? La première fois de quoi ? Je me suis mis en femme. Oui. Je me suis fait un garçon. Non, tu t'es fait un garçon. Là, il faut avoir du souvenir. J'avais 14 ans. Et il y a 16 ans, je me mettais en femme. Ah ouais ? Ah ouais. Mais bon, parce qu'il y a une période, à ce moment, on s'amusait bien. Il n'y a pas de période. Et puis maintenant, on est obligés de se maquiller pour faire la fête. C'est vrai. Les gens sont un peu tristes, quand même, quelque part. T'es vachement bien maquillé, là. Oui, là, je brille à maquille. Non, non, tu ne brilles pas. C'est très beau. Je suis sûr que c'est très beau à l'image. C'est vrai. Ouais. C'est comment ton nom de scène ? Alors, c'est Baby Diamond. Oui, ça tient. Ça tient bien ? C'est un peu moite, mais ça tient la route. Non, non, ça va. Qu'est-ce que tu dis ? Baby Diamond ? Et ton nom dans la vie, c'est comment ? Christophe. Moi, je suis maquilleur. Oh, mes petits amours ! Bonsoir. À bientôt. À bientôt. On s'embrasse. Au revoir. Ouais, on s'en va. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.